En général, les gens ont tous un talent, il y en a qui n'en ont pas. Si je vous demande de lever votre main en demandant si vous êtes bon en quelque chose, je ne pense pas que quelqu'un va lever la main. Il y a des gens qui jouent un instrument ou alors qui chantent bien. Les gens qui sont bons en sport, chaque personne a un talent ou une spécialité. Mais je n'ai pas de tout ça, je n'ai pas tellement de talent. Mais depuis 40 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est la prière ? Malgré moi. Comme j'étais tellement intéressé par la prière, j'ai continué d'étudier depuis 40 ans sur la prière, y compris des documents, des articles, des livres et même la prière à d'autres religions. Et donc, en faisant cela, j'ai réussi à trouver la réponse à travers la parole. Et comme c'était édité, planifié et destiné en moi. Je dis aux gens de lire, mais pas beaucoup de livres, mais des livres qui les fortifient. Les étudiants de l'université Harvard, ils lisent au moins 10 livres par jour, mais ils ne lisent pas vraiment les livres en intégralité. Ils choisissent les parties qui les fortifient, mais il faut vraiment accumuler des choses qui vous encouragent, qui vous fortifient. Et après, je me suis posé la question sur l'évangélisation. Comment je pouvais évangéliser ? J'ai lu presque tous les livres sur l'évangélisation. En faisant cela, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai pu discerner plein de choses aussi. La conclusion. Et j'ai trouvé la conclusion dans la Bible. Tout est dans la Bible, mais on était ignorants de tout ça. Ce qui est le plus important de l'évangélisation, c'est la guérison. Et j'ai lu presque tous les livres sur la guérison. Parmi la guérison, la meilleure guérison, c'est la guérison à travers la respiration. Donc j'ai lu tous les livres sur la respiration. Je ne peux pas dire que j'ai lu 100% des livres sur la respiration, mais presque tout. Donc j'ai trouvé la réponse. Donc je pouvais organiser la parole. Dans toute la vie, pour la vie entière, quel genre de tour vous devez construire, n'est-ce pas ? Il faut vraiment penser à ça. C'est très important. Quel tour vous allez construire dans la vie, dans votre vie, pour le reste de votre vie ? Il faut continuer d'éditer ça. C'est important. C'est comme ça que ça va devenir. Vous allez trouver la réponse en faisant cela. Si les remunentes avaient collecté des informations, des documents sur la respiration, et puis ils sont capables d'éditer tout ça pour trouver la parole par rapport à ça. Sinon, vous n'allez pas trouver la parole. Mais on ne sait pas comment la parole agit sinon. Il faut que ça soit mis en place en vous. Il faut que ça soit bien édité en vous. C'est à partir de là que vous allez trouver la parole de Dieu comme la parole vivante et efficace. Comme ça, comme vous regardez cela continuellement, vous allez trouver le plan de Dieu. C'est ça la planification. Vous comprenez, vous avez trouvé le plan, vous allez planifier ça. C'est vraiment un grand bonheur de faire ça. Il faut le faire absolument. Ce n'est pas difficile. Et petit à petit, vous allez voir et découvrir le terrain. Alors, vous allez découvrir quel terrain vous devez faire, quel genre de personne vous devez éventuer. Vous allez découvrir cela. C'est ça le dessin. C'est ça le dessin. Vous allez dessiner le terrain. Puisque vous continuez de prier pour cela, vous allez trouver le plan de Dieu et les réponses par rapport au plan de Dieu, n'est-ce pas ? Et vous allez être sûr de quelle réponse l'Église va recevoir. Et c'est là que nous allons faire les trois paradis, n'est-ce pas ? C'est sûr. Si vous êtes dans ce tour, vous allez restaurer des réponses qui se trouvent dans la Bible. Pourquoi nous avons besoin du temple ? Vous allez trouver la réponse par rapport à ça. David a compris ça. Pourquoi construire le temple ? C'est pour sauver des âmes, n'est-ce pas ? Pour louer Dieu. Deuxième raison, c'est quoi ? C'est ça, elle est importante. Alors, c'est dans le passage que nous avons lu aujourd'hui. N'est-ce pas ? Pourquoi construire le temple ? Pour sauver des âmes, pour louer Dieu, pour qu'ils prient ensemble ? En conclusion, il faut faire trois paradis pour la guérison, pour établir le sommet et pour sauver les deux-entrettes nations. En construisant votre propre tour. Il faut continuer à vous réjouir de cela à travers la prière. Vous écoutez ce serment. Vous êtes peut-être une autre église. Vous allez continuer à écouter le message du quartier général et le message de la chair de votre église. jusqu'à ce que vous trouviez la réponse. Quand vous avez lu un livre, quand vous avez suivi quelqu'un, quand vous avez reçu la grâce, quand vous écoutez quelque chose, quand vous voyez quelque chose, vous avez été inspiré de cela. Et là, c'est cela qui va définir votre vie, finalement. Vous pouvez être influencé de façon un peu négative. On n'a pas d'autre choix. Et cela va devenir votre limite. Dans ce cas, même si vous êtes dans des endroits favorables, cela ne va pas aller au-delà. Il faut vraiment vous réjouir de cette réduction continuellement. Il faut commencer à faire cela. Alors, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai écouté beaucoup de serments. Alors, je n'ai pas écouté comme cela. J'ai écouté ces serments en éditant, en planifiant, en dessinant. Pourquoi il faut le faire ? Pour la construction du temple, quelle est la deuxième raison ? Premièrement, la deuxième raison de la construction du temple, c'est la guérison. Comment est-ce que les maladies commencent ? Et si vous comprenez pourquoi les maladies surviennent, ça a commencé à partir de Genèse 3, 6 et 11, n'est-ce pas ? Donc toutes les maladies ont commencé à surgir à partir de Genèse 3, 6 et 11. C'est l'incident du jardin d'Eden. C'est aussi le déluge de Noé. Et la tour de Babel qui s'est écroulée. Seulement, la Bible nous donne la réponse par rapport à ça. Encore plus étonnant. Ces phénomènes, ces insistants continuent de survenir même maintenant. Si vous êtes ignorants, ça devient vraiment très grave. Si les intellectuels et les politiques américains ne sont pas conscients de cela, il va y avoir vraiment une augmentation de personnes qui sont malades mentalement. Et le Japon va tomber dans le désastre spirituel s'ils sont ignorants de cela, parce que seulement la Bible nous donne la réponse par rapport à ça. C'est vraiment étonnant. Vous avez lu des livres ? Alors j'ai lu presque tous les livres, mais seulement dans la Bible nous pouvons trouver la réponse par rapport à ça. Puisque les gens sont dans l'état de Dora Jeunesse 3611, ils ne peuvent pas trouver la réponse. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de construire les temples idolâtres. C'est l'histoire de la Bible aussi. Si ça marche, c'est bien, mais à travers ça, il va y avoir des désastres qui surviennent. Donc les individus vont s'offrir de 6 désastres et puis il va y avoir 7 désastres par rapport à l'époque. Le Seigneur a donné deux commandements importants. Qu'est-ce qu'il a commandé ? Le premier commandement, c'était construire le tavernacle. Ce n'est pas simple en fait. On tourne le temple. Qui était la figure principale pour cela ? C'était Moïse et aussi Josué et Caleb. Alors le plus grand miracle de la Bible a été produit à travers ces trois personnes. Le Jérigo est tombé et le soleil et la nuit sont arrêtés. Tout ça, même c'était prouvé scientifiquement. C'est pendant cette période, Moïse, Josué et Caleb, que ça s'est produit. Pourquoi Dieu a fait de cette façon ? Pour que les gens ne reçoivent plus de ces malédictions. Les personnes de religiosité ne connaissent pas ça et les juifs qui connaissaient l'évangile ne pouvaient pas comprendre cela. Mais qui connaissaient l'évangile en bloquant, en fait, qui pensaient qu'ils connaissaient l'évangile, mais qui ne connaissaient pas l'évangile, qui ont bloqué l'évangile. C'est des juifs. Et donc, ils ont été complètement détruits. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Il a dit de construire le temple. C'est David qui a compris ça. David n'a pas préparé le temple comme ça. Il a entendu parler du temple par Samuel et il a prié pour ça toute la vie, depuis son enfance. Les reminentes doivent commencer comme ça, dès maintenant. Les reminentes doivent prier déjà dès maintenant pour construire le temple dans votre région pour vraiment chasser les forces de ténèbres. Vous devez conquérir le monde, donc il faut donner la dîme en tant que reminente. Parce que vous avez l'avenir. Vous devez vraiment prier pour la construire du temple dès votre enfance. Vous devez vraiment prier pour la construire du temple dès votre enfance. Et ça devient l'église, c'est la même chose. Ça devient l'église, c'est devenu l'église. Et donc la modernisation s'est produit pour la première fois. Si l'église perd cette bénédiction, qu'est-ce qui s'est passé ? Les problèmes ont surgi. Il faut savoir pourquoi et comment vous devez prier pour la construire du temple, et je suis en train de vous expliquer la raison. Il y a plein de problèmes, des gens qui ont des conflits dans leur cœur, mais en fait, ça se demande parce que Dieu va vraiment accomplir son alliance de l'évangélisation mondiale à travers ce temple. Nous allons aller à Canaan, il y a des gens qui créent des histoires, mais en fait, les enfants d'Israël devaient aller à Canaan, c'était la promesse de Dieu, c'est le plan de Dieu. Alors, les pasteurs du mouvement du Tarakpain, qui sont peut-être 500 et à peu près 1 000 pasteurs, qui sont en train de faire ça, mais il faut le faire absolument. Les gens disent vraiment plein d'histoires, mais à quoi ça sert tout ça ? Parce qu'il y a des preuves, historiquement. N'importe quel homme politique ne pouvait pas changer ce plan. Les juifs qui disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu, mais ne pouvaient pas résoudre le problème, parce qu'ils ont perdu ça, cette alliance du tabernacle du temple et de l'église. Les musulmans sont enlevés, ils ont pris 5 fois par jour. Ils ont mis vraiment le désordre dans le monde entier. Ils ont complètement recouvert un tiers. Ils ont ouvert plus de 100 lieux de prière seulement à Séoul. C'est l'heure de Satan. Ils sont venus en Corée en tant qu'ouvriers. Ils ne sont pas bien payés. Ils sont moins bien payés que nous, que les Coréens. Ils ont envoyé une partie de leur salaire à leurs parents. Et puis après, ils ont économisé l'argent et c'est comme ça qu'ils ont ouvert au moins 100 lieux de prière. C'est vraiment grave. Parce que nous ne le faisons pas. Le séjour au temple bouddhiste, c'est très populaire chez les étrangers. Même pendant la crise de Covid-19, il y avait au moins 2 millions de personnes qui sont venues en Corée pour faire le séjour au temple bouddhiste. A l'église, il n'y a pas d'espace pour les gens. Et puis il n'y a pas de lieu de prière non plus. C'est à ce moment-là que tu as établi quelqu'un comme Paul. Il lui a donné le message. Alors, Paul a restauré le contenu des trois parvis. Il a restauré ça. Il a commencé à vraiment restaurer le contenu des trois parvis. C'est Paul qui a fait ça. Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait ? Ils ont besoin du parvis de la prière pour l'intégration fondamentale. Acte 16, 13, il cherchait un lieu de prière. Paul cherchait un lieu de prière. Il n'y avait pas de lieu de prière à l'époque de Paul, donc il cherchait un lieu de prière. Et donc il faut préparer le parvis de la prière 24 heures. C'est la réponse que vous devez recevoir. Alors, il faut que nous ayons le parvis de la prière 24. C'est ça la guérison fondamentale. Et c'est là qu'il a rencontré Lydie. Il a donné l'évangile à Lydie. Alors, Dieu a ouvert le cœur de Lydie. Alors, il a dit, quand il a reçu l'évangile, il a dit, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et de me réussir. C'est le commencement de l'église de Philippe. Après, acte 16, 16, comme nous allions au lieu de prière, ils ont rencontré une servante qui avait un esprit de piton. C'est Paul qui allait au lieu de prière. Il a rencontré une servante qui avait un esprit de piton en devinant procurer un grand profit à ses maîtres. Et il a guéri cette servante. La raison pour laquelle nous devons construire le Temple. Deuxième. Il faut faire le parvis des étrangers 24 heures. pour guérir les maladies aussi. Il y a trois endroits ici, dans ce passage. Acte 13, 5 à 12, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est acte 16, 16 à 18. Il a guéri la servante qui avait l'esprit de piton. Et puis acte 19, 8 à 20. C'est ça, les terrains de guérison effectués par Paul. L'Église n'a pas le parvis des étrangers où on peut guérir les maladies. L'Église, pour la première fois, nous devons construire ce Temple. Il n'y en a pas dans le monde. Il y a des gens qui ont des problèmes spirituels qui ne peuvent pas se contrôler ça. Alors, s'ils veulent aller à l'hôpital, il faut qu'ils soient enfermés dans un hôpital. Et puis, ils vont seulement prendre des comprimés. Ce n'est pas une histoire simple. Mais ce qui est étonnant, ces organisations ont ce système. Alors, ils perdent leur argent, ils perdent leur âme. Il y a des gens qui sont là-bas jusqu'à leur mort. Alors, il faut avoir le système de prière, mais il n'y a pas d'Église comme ça. Un médecin japonais qui a plus de 100 ans, mais il est toujours en train de travailler alors qu'il a plus de 100 ans. Si vous ne savez pas quoi faire, vous restez dans votre chemin sans rien faire. Il vaut mieux être rappelé par le Seigneur. Il a plus de 100 ans, mais il est encore médecin. Il travaille comme médecin. Il a dit quel était son mystère, le secret. Alors, pour trouver l'équilibre du corps, il mange à l'heure fixe, il dort à l'heure fixe. Il n'a pas d'autre choix que d'être en forme. Et donc, il respire et il met ses pensées dans la respiration. Et pour nous, c'est la prière, n'est-ce pas? Dans un sens, c'est vraiment facile à trouver. Même si vous voulez vraiment guérir votre maladie, si vous ne mangez que des choses qui sont mauvaises pour le corps, vous n'en avez pas d'autre choix, il faut écouter les médecins, il faut avoir une alimentation et l'exercice et prier et puis aussi la respiration. Si vous appliquez tout ça correctement, vous êtes guéri. C'est ça le principe. Il ne faut pas être dévié médicalement. En même temps, nous devons mettre les choses au Dieu. Si médicalement, vous n'êtes pas correct, si l'alimentation n'est pas correcte, comment est-ce que vous pouvez recevoir la guérison? Le problème, c'est ce que je vous dis. Il y a des problèmes sérieux qui sont là. Et les Troisiens sont en train d'arracher les âmes. Mais quand ils viennent à l'église, il n'y a pas d'espace pour eux. L'église catholique, il y a des grandes églises catholiques. Alors, à l'église catholique de Jungan, il y a des lieux de prière au sous-sol pour tout le monde, presque tout le monde. C'est grand. Les Troisiens vont amener les gens en disant qu'ils vont les guérir, mais ils sont pas capables de les guérir au fond. Guérir l'avenir, qu'est-ce que c'est? Le parvis des étrangers, le parvis des enfants aux 24 heures. Il faut préparer ça. Acte 17.1 Dans la synagogue. Et la légitimité de la vérité, la légitimité du Christ. Il a expliqué ça avec audace, mais clairement aussi. Le diable a peur du Christ. Il faut connaître ça. Il a expliqué ça. Le mot que toutes les personnes de religieuse vont renier, c'est le Christ. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Ils ont peur du Christ. Ils sont saisis par Satan, ils auront peur du Christ. Ils n'aiment pas les gens qui portent l'évangile, n'est-ce pas? C'est l'ennui. Mais même dans les églises, si on continue de parler crud de l'évangile, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et c'est difficile pour les pasteurs. Si les pasteurs continuent de parler crud de l'évangile, l'église ne marche pas. Les gens sont complètement possédés déjà. Si on parle d'autre chose, les désastres reviennent. Il faut ouvrir l'œil et le spirituel correctement. Il faut leur dire absolument. Et pour la synagogue, il faut enseigner ce que c'est la prière et le culte. Chaque sabbat, il a enseigné. Acte 18-4. Il faut enseigner ce que c'était la prière. Les réminentes pour conquérir le monde doit connaître la prière. Acte 19-8. Le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? On n'est pas là pour le royaume du monde pour survivre. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Il faut expliquer les trois royaumes. Alors nous avons besoin de ces trois parvis, 24 heures sur 24. Après Paul, il y a eu des temples qui ont été laissés comme monuments historiquement. Mais il faut faire construire la tour maintenant. Si vous commencez à prier à partir de maintenant, du fond du cœur, ça va marcher. Et moi, pour moi, c'est une époque des chamanes. Il faut les former correctement. Les chamanes, quand ils reviennent au Seigneur, ils ne savent pas où aller. Dans les autres récétions, ils ne savent même pas comment aller prêcher dans le temple. Ce n'est pas n'importe qui qui peut évangéliser les chamanes. Mais il y a des chrétiens qui ont prêché les chamanes à l'église, mais ils ne savent pas quoi faire. Parce que quand ils étaient chamanes exorcistes, ils étaient leurs chefs, leurs propres chefs. Quand ils viennent à l'église, dès qu'ils viennent à l'église, ils sont vraiment des débutants. Quand ils étaient chamanes, les gens venaient les visiter avec l'argent. Mais à Tarakpan, il faut tout payer, il faut payer toutes les formations. La situation est comme ça. Et ce n'est pas facile parce qu'ils faisaient le combat spirituel, mais de l'autre côté. Il faut les établir comme leaders. Il faut ouvrir cette époque des chamanes. Il faut prier pour ça. Les maladies spirituelles augmentent de plus en plus. Il faut les guérir. C'est une époque de maladies spirituelles. Alors, qui est le plus grave, le plus sérieux ? Encore ça va, les Coréens. Dans le monde entier, c'est vraiment grave. Ça devient vraiment sérieux. Il y a des gens qui quittent la Corée du Nord parce que c'est trop difficile de vivre. et puis ils deviennent des fugitifs et puis les réfugiés. C'est difficile de venir en Corée tout de suite. Ils vont d'abord aller en Chine. Après, ils vont traverser le fleuve et ils viennent. Dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de réfugiés. Ils font tout pour survivre tous les jours leur vie comme ça. Et leur maladie spirituelle est très grave. Il faut guérir les TCK. Il faut qu'on ouvre cette époque de la guérison des TCK. Il faut les établir comme leaders. Il faut vraiment former les chamanes comme leaders. Il faut qu'ils deviennent leaders. L'Église doit jouer ce rôle, n'est-ce pas ? Il faut que les personnes multi-ethniques qui sont ici, les étrangers, deviennent leaders ici. Il faut qu'ils deviennent tous des pasteurs. Il faut qu'ils deviennent des pasteurs. Il faut qu'ils deviennent des pasteurs. Il faut qu'ils éduisent la théologie. Il y a des hommes d'affaires qui veulent devenir pasteur tout d'un coup. Non, ce n'est pas la peine. Il y a trop de pasteurs en Corée. Parmi les réfugiés africains, il n'y a pas de pasteurs avec l'évangé. C'est l'occasion. Il faut qu'ils deviennent des pasteurs. Il faut qu'ils retournent dans leur pays. Il faut ouvrir l'époque de Tishiké. Il faut ouvrir l'époque de Tishiké. Parmi beaucoup de choses. Il faut que les rémunètes fassent le forum de lecture à l'Église. Les rémunètes pour les listes des livres. Il faut leur donner des livres pour qu'ils puissent lire. Et puis bon, il faut qu'ils comprennent des choses en ouvrant leur œil spirituel. Sinon, ils ne vont jamais pouvoir le faire. Et même s'ils réussissent après, ils vont avoir des problèmes. Parce qu'ils n'ont pas ouvert leur œil spirituel. Hitler, Staline, ils ont tué beaucoup de personnes. Parce que dans leur enfance, ils étaient tout le temps dans les conflits. Ils ont été battus. Et puis ils ont réussi. Et ça devient vraiment très grave. C'est devenu dramatique, n'est-ce pas? Il faut commencer de prier pour faire ce ministère de guérison ici. Il va accomplir son plan à travers vous. Il faut commencer de prier pour ça. Et vous allez recevoir des réponses. Et après, nous allons mettre des choses en pratique. Prions. Dieu, merci. Permets-nous de vraiment nous résoudre une nouvelle alliance pour ouvrir une nouvelle époque. Pas le passé, mais permet-nous de demeurer dans ton alliance complètement. Permets-nous de vraiment commencer à nouveau en éditant, en planifiant, en dessinant. La parole. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !